ça a plu tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve en zone d'une nouvelle vidéo j'ai parlé très vite du coup on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer un peu comment obtenir un crédit en vous expliquant un peu ma situation tout ça faites pas attention oui il ya du linge tout simplement parce que ben je pense que vous le savez mais je ne suis pas chez moi comme vous pouvez le voir depuis presque deux mois on va dire donc donc voilà ceci explique cela le décor a changé et forcément j'ai pas spécialement envie de filmer dehors tout le temps donc voilà c'est pour ça aussi que je vous filme pas beaucoup de vidéos parce que ben j'ai pas vraiment de pièces où filmer on va dire à part là le dressing sinon vu que la maison est en travaux je pense que vous l'avez vu déjà parce qu'il ya un trou dans la porte sur mon ancienne précédente vidéo si je me trompe pas donc voilà donc pour les personnes qui se demanderaient même si je pense que personne ne se demande mais voilà en gros j'ai toujours mon appartement mais depuis quelques temps je vis enfin je vis on va dire ici voilà sans dévoiler ma vie privée donc du coup déjà comment obtenir un crédit alors déjà moi j'avais une voiture donc une saxo je pense que tout le monde sait ce qu'est une saxo et donc du coup en gros donc j'avais une saxo que quelqu'un de ma famille m'a acheté tout simplement et en gros bah pendant quelques temps voilà j'ai dû bah j'ai eu quelques frais tout ça donc j'avais changé énormément de choses j'avais changé l'alternateur la batterie tout ça sauf qu'elle commençait à se faire vieille donc j'ai toujours ma voiture enfin mon ancienne voiture mais mais en gros je la garde on va dire de côté plus ou moins voilà mais après si vraiment je si vraiment elle le moteur à un problème ou autre je m'en servirai plus du tout donc voilà pour remettre les choses dans le contexte du coup j'avais pas vraiment les moyens on va dire de me payer une voiture donc du coup j'ai on m'a offert on va dire ma voiture je l'ai gardé pendant cinq ans oui je l'ai gardé pendant cinq ans là ça fait trois ça va faire un mois peut-être que j'ai même pas trois semaines on va dire que j'ai ma nouvelle voiture donc vous voyez pendant cinq ans on va dire j'avais pas une voiture non plus enfin voilà moi j'avais une voiture qui pouvait m'emmener où je souhaitais et donc du coup donc la première étape déjà moi au début je me suis dit est-ce que je compte la garder parce que ben forcément des fois on ne peut pas faire ce qu'on veut par exemple moi pendant un certain temps j'ai roulé son contrôle technique je ne roule plus son technique je ne roule plus son contrôle technique mais voilà voilà on va dire que avec ma voiture je pouvais pas aller où je voulais je pouvais pas faire ce que je voulais parce que j'avais des frais sur ma voiture je n'avais pas de contrôle technique et donc si je me faisais choper par la police on va dire que j'ai été amendable donc voilà du coup déjà je vous fais cette vidéo aussi comme prévention pour pas que bah même si je pense que certaines personnes peuvent rouler sans permis sans assurance sans contrôle technique ne faites pas ça parce que ben vous pouvez être amendable par exemple je crois que je pouvais avoir une amende pour le contrôle technique et je pouvais avoir l'immobilisation du véhicule donc donc voilà on va dire que s'il y a un risque si par exemple j'aurais je sais pas renverser quelqu'un ça aurait été pour moi quoi si la personne aurait eu un souci ça aurait été de ma faute donc surtout ne faites pas ça mais moi le problème c'est que je pouvais pas faire autrement ben forcément je devais aller au travail donc voilà donc forcément des fois on fait pas ce qu'on veut et du coup je me suis renseignée avec ma banque donc moi je suis au crédit agricole et donc en gros j'ai eu un rendez-vous au téléphone avec ma avec ma conseillère qui m'a posé plein de questions qu'est ce que je souhaitais comme voiture enfin vraiment tout en fait vraiment mon projet au téléphone avec ma avec ma conseillère qui m'a posé plein de questions qu'est ce que je souhaitais comme voiture enfin vraiment tout en fait vraiment mon projet combien je gagne tout ça et du coup par rapport à moi ce que je lui ai répondu à m'a accordé donc un prêt donc de 17 mille euros et du coup en gros je moi je dans ma tête c'était une cléopathe franchement dans ma tête depuis que j'ai le permis je voulais cette voiture là et donc au final je suis allée dans un garage où j'ai dit voilà j'ai tant tant d'argent est ce que qu'est ce que vous me proposez sauf que moi vraiment j'avais mes critères je voulais une voiture diesel je voulais une cléocathe et il y avait après fallait juste que et respecter le budget voilà parce que forcément une cléocathe maintenant on va dire que ça entre guillemets ça vaut plus grand chose comparé à sa valeur d'achat de base et en plus du coup pas pas beaucoup de kilomètres aussi parce que si je veux la garder longtemps bas forcément ce serait mieux qu'ils aient pas beaucoup de kilomètres et donc du coup j'ai eu donc une image le garage m'a montré du coup une photo donc la personne s'était complètement a complètement pour redonner la voiture au garage parce que du coup il ou elle n'en avait plus besoin et donc du coup voilà donc au final ça a pris on va dire deux semaines on va dire oui deux semaines et demie parce que j'ai quand même eu le rendez vous téléphonique après j'ai eu du coup le rendez vous téléphonique je vous avais dit c'est plus exactement quand c'est ce que c'était mais c'était vers fin avril ou quelque chose comme ça parce que je vous l'avais dit je vous avoir du coup normalement le crédit et après ça s'est vraiment concrétisé donc donc voilà et après ça il a fallu attendre que du coup le garage prépare la voiture passe l'aspirateur dedans enfin face les vérifications qu'il devait faire passer le contrôle technique parce que là j'ai le contrôle technique j'ai la clim j'ai le régulateur de vitesse enfin vraiment une voiture on va dire potable j'ai 20 fin de façon je mettrai une photo mais je pense que vous savez à quoi ça ressemble une clio 4 voilà après pour la couleur n'avait pas vraiment de préférence et du coup pour les personnes qui si ça les intéresse en gros par rapport à mon travail je gagne environ ça tourne autour du smig et donc en gros je dois rembourser 220 euros par mois donc pendant sept ans après si par exemple on va dire si vous gagnez plus ou si vous gagnez moins votre votre banque peut vous dire oui ou non enfin ça dépend vraiment de la situation de chacun ça dépend du métier que vous faites ça dépend de la voiture que vous voulez parce que si par exemple vous avez des tout petits revenus mais que par exemple on va dire que vous voulez une voiture qui coûte très cher c'est sûr que forcément bah la banque ils vont pas vous suivre voilà mais et après je sais pas si c'est une obligation mais en tout cas moi j'ai attendu d'être embauché parce que ben au final en fait si par exemple vous n'avez pas les moyens de payer par en fait c'est un petit peu compliqué voilà donc ils veulent vraiment des garanties sur que vous pas que vous êtes en capacité de payer tout simplement parce que si par exemple vous pouvez pas payer après comment comment ça se passe enfin même si moi par exemple c'est 220 euros c'est pas du tout cher comparé à des fois des crédits qu'on regarde à la télé il ya écrit vous devez donner 3000 euros et après vraiment enfin voilà ça veut dire quand même qu'il faut les on va dire que le crédit c'est plus pour les personnes que enfin qu'on est sûr de payer et que les banques peuvent nous faire confiance justement parce que sinon c'est un peu compliqué donc voilà ce que je pouvais vous dire du coup du crédit voiture en fait j'ai juste eu un coup de téléphone avec ma bancaire qui après a proposé mon dossier a fait une simulation à proposer mon dossier du coup au directeur de la banque et après ça ben j'ai été voir un garage après si par exemple vous préférez aller voir un garage et après dire voilà j'ai je souhaite telle voiture et que la banque ils vous disent combien vous souhaitez parce que moi enfin du coup des fois ça arrive que vous allez prendre une voiture moins cher que le prix moi par exemple j'ai 17000 euros mais j'ai pas utilisé la totalité de l'argent ma voiture elle coûte que 13 447 euros donc voyez en gros je vais quand même rembourser les 17000 euros mais on va dire que vous des fois il arrive qu'il reste quand même de l'argent donc voilà du coup voilà en gros je voulais vous faire cette vidéo tout simplement parce que pour vous montrer que moi justement au début je savais pas du tout comment comment on faisait un crédit je savais pas comment ça se passait il a fallu que je pose énormément de questions à ma banque il a fallu que j'appelle soit le garage la banque l'assurance enfin vraiment ça a pris énormément de temps je suis très contente quand même que maintenant ce soit entre guillemets terminé parce que passer par exemple à chaque fois 40 minutes au téléphone rappeler telle personne ou telle personne c'est assez quand même c'est assez éprouvant alors déjà avec une voiture c'est déjà très éprouvant mais alors faire un crédit de maison j'imagine pas tous les papiers qu'il faut parce que j'ai aussi dû fournir des papiers par exemple comme moi ma bancaire m'a demandé il me fallait du coup mon contrat de travail pour bien prouver que je travaillais à tel endroit que j'avais bien un cdi ensuite j'avais aussi qu'est ce qu'ils m'ont dit d'autres j'avais aussi ma mes papiers d'identité enfin vraiment tout tout ce qui peut être possible et que pour une voiture j'ai aussi dû demander à mon ancienne assurance qui me qui donne un relevé de compte si par exemple vous avez des sinistres en gros si vous avez déjà fait des accidents si vous étiez en tort ou pas parce que selon le l'emprunt et selon le taux ça change enfin je vous dis des termes techniques mais même moi je comprends pas c'est juste les termes qu'on m'a dit en gros le taux c'est je crois c'est moi c'est 1,15 si ça intéresse pour les personnes qui connaissent enfin moi je m'y connais pas beaucoup même si on va dire que je sais que je dois rembourser telle somme et que c'est pris à telle date mais après voilà quoi on va dire que tout ce qui est terme juridique et tout ça je sais pas du tout et du coup je suis au risque au tout risque parce que vu la voiture forcément voilà quoi si on si j'ai un pet dessus je préfère vraiment un tout risque sur mon et pour moi mon ancienne voiture parce que c'est par exemple vous avez une ancienne voiture pour les personnes qui se demandent en gros il faut que vous preniez une assise vous comptez la garder chez vous il faut une assurance seulement pour qu'elle reste chez vous c'est à dire qu'en gros moi j'ai mis une assurance et je paye par mois 21 euros je crois et en gros c'est par exemple si votre voiture elle prend feu ça en même si elle est chez vous vous devez avoir une assurance même si elle ne roule pas vous devez avoir une assurance et ça s'appelle l'assurance parking et du coup pour et donc vraiment aller au tiers vraiment enfin en gros il n'y a rien elle est pas vraiment couverte on va dire c'est une assurance juste pour qu'elle reste sur place alors c'est un peu bête 1 mais en france en gros c'est comme ça même si vous avez une voiture qui ne roule pas vous devez avoir une assurance sinon c'est illégal c'est comme une voiture qui roule sauf que ben elle reste sur place tout simplement et donc voilà on va dire je pense que je vous ai dit plus ou moins tout oui plus ou moins tout ce que ce qui était possible de vous dire concernant le le crédit voiture et aussi je voulais faire cette vidéo tout simplement parce que moi j'ai posé des questions aux personnes que ce soit au garage tout ça parce que j'ai pas été accompagné on va dire j'avais pas vraiment de personnes autour de moi qui pouvait on va dire me renseigner ou ou autre chose et en gros j'ai décidé de lancer plus ou moins une catégorie comme j'avais fait une fois chose à savoir avant de prendre un appartement tout simplement parce que ben je pense qu'il ya des personnes dans mon cas qui n'ont pas par exemple de personnes autour d'eux pour les ben on va dire les encadrer les guider les conseiller dans dans leur démarche et on va dire que moi encore vrai qu'il y avait le ma bancaire qui vraiment m'a accompagné m'a expliqué les choses parce que ben malgré que j'ai quand même j'arrive quand même on va dire à assimiler les choses mais quand vous n'avez jamais fait crédit à 25 ans c'est très compliqué de voilà de comment dire de enfin de comprendre les choses et voilà quoi pour certaines personnes qui ont un certain âge oui c'est facile parce que forcément bah peut-être qu'on leur a appris ou alors ils ont déjà fait des crédits sauf que quand moi à mon âge j'ai jamais fait de crédit de ma vie tout ce que j'ai acheté je l'ai acheté on va dire comme ça au comptant donc on va dire c'est assez compliqué donc c'est pour ça je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur vraiment des sujets sérieux en même temps que mes vidéos lifestyle parce qu'au moins comme ça je me dis que généralement moi c'est ce que je faisais quand on m'expliquait pas j'allais sur youtube où j'allais sur sur google donc au moins comme ça si par exemple il ya des personnes qui est aussi pour faire plus ou moins de la prévention comme ça s'il ya des personnes par exemple qui sont intéressés pour faire un crédit ou autre et ben j'ai envie vraiment d'aider les les personnes enfin peu importe là peu importe votre âge mais au moins comme ça je pense que ça peut aider certaines personnes et parce que moi ça me freinait beaucoup je me disais mais comment je vais faire est ce qu'avec ces moyens là est ce que je peux payer enfin vraiment je réfléchissais à énorme je réfléchissais à énormément de choses et du coup ben au final on m'a dit non mais en fait c'est possible donc voilà donc j'espère cette vidéo vous aura plu dites moi dans les commentaires même si j'ai pas beaucoup de commentaires mais si vraiment vous avez des questions ou autre vraiment poser poser les mois parce que je réponds toujours même que ce soit des vidéos qui date sur ma chaîne je vous réponds toujours donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'on est bientôt 412 je crois donc merci beaucoup je vous dis à chaque vidéo mais vraiment merci beaucoup de me suivre pour moi c'est c'est énorme voilà et puis bon on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo salut